Bonjour, bienvenue sur ce défi live numéro 337. Alors live matinale, pourquoi ? Parce que, eh bien, je me suis dit que j'allais le faire ce matin parce que d'ici ce soir, la journée est bien remplie et je pense que je ne vais pas avoir le temps après. Ouais, alors, dédicace ce matin à ceux et celles qui peuvent se sentir mal en ce moment, qui peuvent se sentir pas bien, largués, brassés, sans dessus dessous, malgré tout le travail fait. On entend les enfants, il y a les enfants qui vont à l'école. J'étais un peu distraite avec eux, c'est mignon de les entendre. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, il y a une pleine lune qui arrive, je crois, ce soir ou demain. C'est le week-end, c'est la semaine. C'est la semaine de Pâques. Énergétiquement, c'est une semaine qui est puissante parce que, qu'on soit catholique ou pas, c'est une semaine énergétique qui est très puissante puisque, il y a de la symbolique derrière. Pâques, c'est une mort et c'est une résurrection. Et pour laisser place à du nouveau, eh bien, il faut mourir. On ne peut pas laisser place à du nouveau si l'ancien est encore là. Ce qui fait qu'il y a des parties de nous, dont le subconscient, qui n'a pas envie du tout de lâcher le morceau parce qu'il se dit « Ah, mais moi, je vais mourir et je ne veux pas mourir. » Ce qui fait qu'il y a un petit peu une bagarre intérieure entre le subconscient et le conscient qui dit « Mais non, mais je veux changer, quoi. J'ai fait des actions, j'ai posé des trucs, je me fais accompagner. » Et puis là, c'est panique à bord. Bah ouais, tout simplement parce qu'il y a un petit duel intérieur en ce moment. Donc le message, c'est de rassurer son subconscient, de lui dire « Ok, tu n'es pas bien dans tes baskets en ce moment parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver après. » Donc tu es en train de foutre le bordel, tu es en train de me mettre en vrac, tu es en train de me mettre malade, tu me mets dans tous mes états. Mais c'est « Ok, tu vas survivre, tu vas te transformer, tu ne seras plus le même. Tu seras surtout plus léger, plus légère et tout ira bien, on restera ensemble. » N'hésitez pas à vous parler à vous-même. Il y en a qui vont dire « Ouais, non, mais c'était cinglé. » Ouais, bah dans ce cas-là, je vais vous dire « On est un paquet de cinglés. » Parce que c'est aussi ça qui permet d'avancer, d'accord ? Avoir conscience que « Ok, il y a une partie de soi qui... » Bah c'est le bordel, quoi. Ok. Ça arrive. D'accord ? C'est pas pour autant que tout va s'écrouler, que tout va se casser la figure, qu'on va repartir. Parce que je sais que c'est un sentiment que j'ai eu, moi, à plusieurs reprises. C'est-à-dire que quand j'étais vraiment mal, quand j'étais patraque, mal de tête, maux de ventre, à me tordre, etc. C'est pas possible, quoi. Je suis en train de retomber, comme quand j'étais en burn-out. Que j'étais une vraie loque physiquement, émotionnellement, mentalement. Parce que le cerveau, il ne fonctionnait même plus. Et là, c'est vrai que toutes les cellules, elles se souviennent de ce moment-là. Et tout le corps, il se souvient de ces moments-là. Et la tête, elle a juste... Enfin, notre partie, notre ego, il n'a juste pas envie du tout de revivre ce truc-là. Clairement. Mais c'est passager. C'est-à-dire qu'on va être en vrac. On va être patraque. Et ça va passer. Et plus on travaille sur soi, plus on avance, plus on libère des blessures, plus on prend conscience des choses. Et bien, plus ce shift, ce passage de je suis KO, je ne suis pas bien, je ne sais pas dans quelle étagère. Et bien, il va être de moins en moins profond. Et surtout, de moins en moins long. C'est-à-dire que ça va passer plus rapidement. Et on va rebondir. Beaucoup plus vite. Bonjour. J'allais dire bonsoir. Non. La journée, elle commence tout juste. 8h39. Bienvenue sur le live. Je le fais ce matin parce que ce soir, je n'aurai pas le temps. Donc, voilà ce que je souhaitais partager ce matin. Parce qu'il y a des personnes qui me partagent que ça ne va pas bien. Qu'elles ne savent pas comment. Elles se sentent complètement déstabilisées. Et que c'est compréhensible en ce moment. D'accord ? Ça vient une partie du travail que chacun, chacune fait sur soi. Ça vient aussi des énergies qui sont là pour nous aider à nettoyer, à faire. C'est bon. On n'a plus besoin de souffrir. On n'a plus besoin de se traîner des boulets. C'est fini ce temps-là. OK ? Donc, il est grand temps de couper les liens avec ces trucs-là. Et de se dire, OK, maintenant, je vais voyager léger. Mais entre cette décision et le fait que le subconscient, il soit d'accord, un petit peu de delta, ça peut mettre un peu de temps et c'est OK. Donc, il faut continuer. Il ne faut pas lâcher. Surtout, il faut s'envoyer surtout beaucoup, beaucoup d'amour. C'est OK de ne pas être bien. C'est OK d'être brassé. C'est OK d'être sans dessus-dessous. L'important, c'est de savoir où tu veux aller, dans quelle direction tu veux aller. Est-ce que tu veux rester dans cet espace vaseux, collant, lourd, glauque, dans lequel tu as pu vivre pendant des années ? Où est-ce que tu veux autre chose ? Et si tu décides de vouloir autre chose, tu restes. Focus dessus. OK. Donc, un pas à la fois, une minute à la fois, une seconde à la fois, c'est l'addition de tous les petits instants, de toutes les petites choses qui vont faire que ça va se transformer à un moment. Et pas qu'il y ait eu un moment de transformation. Donc, c'est pour ça que c'est encore plus puissant en ce moment parce qu'il est encore plus important pour la planète que les humains évoluent. Clairement, la planète en aura le bol de, si elle nous aime beaucoup, elle en a un peu marre d'avoir, de voir comment on la traite. Donc, c'est important que les humains évoluent parce qu'il y a tellement de choses à faire, à transformer, tellement d'amour et de bienveillance à apporter. Je vois des personnes qui sont, comme j'étais à 20 ans, qui sont pleines de blessures et donc qui envoient des pics, qui sont méchantes. Qui, d'un côté, il y a un côté gentil, puis là, je t'envoie plein d'aiguilles, plein de petits trucs, un petit truc insignifiant, mais qui est, comment dire, incisif. Les gens qui font comme ça, c'est qu'ils sont juste pleins de blessures. Ils ont tellement mal à l'intérieur, mais ils n'en ont pas forcément conscience qu'ils ont envie de faire mal aux autres parce qu'ils souffrent à l'intérieur. Et ce dont j'ai pris conscience ce matin en conduisant, je regardais, je n'ai pas fait de photo parce que je conduisais, mais j'avais le coucher de soleil qui était dans le rétro, le lever de soleil. Pas l'habitude de faire les lives le matin. J'avais le lever de soleil dans le rétroviseur. C'était juste absolument magnifique. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est beau. Il y a un super ciel bleu en plus aujourd'hui sur Nantes. C'est très, très, très agréable. Il fait froid. Donc, je peux aujourd'hui regarder et profiter, je vais dire, de toute la beauté qui m'entoure parce que une grosse partie de moi n'est plus à l'intérieur pour s'occuper de toutes les blessures, pour gérer tous les dysfonctionnements, pour gérer tous les problèmes de communication qu'il y avait entre mes organes. Parce qu'évidemment, on a une disponibilité en énergie pour la globalité de notre corps. Et s'il y a une très grosse partie qui est prise par les organes internes, entre le foie, la rate, l'estomac, les reins, les poumons, le cœur, qui n'arrivent pas à communiquer les uns avec les autres, qui disent, putain, c'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce truc que tu nous envoies ? Là, moi, je ne veux pas digérer ça. C'est les intestins qui disent, mais non, je ne veux pas ce truc-là. Ou l'estomac qui dit, ah, non, mais qu'est-ce que c'est que tu m'envoies ? Là, je ne peux pas manger ce truc-là. Bon, résultat, ok, tu me l'envoies, tu continues. Je vais couper les récepteurs nerveux, comme ça, je ne vais plus rien sentir. Et puis, tu mangeras ce que tu veux. Mais en attendant, je veux auto-détruire. C'est ce qui m'arrivait. Donc, évidemment, quand on a toutes ces choses à l'intérieur qui coincent, qui bloquent, qui ne sont pas bien, on ne s'en rend pas compte, toujours. Mais à l'extérieur, on n'est pas bien. Et évidemment, on ne peut pas accueillir les gens. On ne peut pas accueillir toute la beauté qui nous entoure. On ne peut pas rayonner. Et on reproduit juste des douleurs, en envoyant des pics, en étant méchante. Et surtout, les personnes qui regardent et qui se sentent comme ça, je vous envoie surtout beaucoup d'amour parce que j'étais pareille il y a 20 ans. Donc, c'est ok. C'est juste un travail à faire. C'est juste des choses à prendre conscience. Et puis, oser passer le pas pour changer. C'est le parcours que je propose. Transformation. Qui est puissant. Où il faut oser lâcher. Tout se passe bien. C'est encadré. C'est sécure. Il faut oser lâcher ces bagages-là. Pour s'alléger. Et puis, vivre autrement. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Vous avez le droit aussi de faire de très beaux rêves pendant votre journée. En étant éveillé. Ou... Voilà. Quand on est au volant, on reste attentif et en pleine conscience de ce qui se passe. C'est important pour éviter les accidents. Très très bonne journée à chacun, à chacune. Et je vous dis à demain pour le prochain live. Et les personnes qui veulent plus d'informations sur transformation, vous m'envoyez un petit MP. Et on se cale un moment pour une exploration des cinq blessures. Allez. À plus. Merci.